Créer un personnage dans une bande dessinée, c'est ce qu'il y a de plus important et souvent de plus compliqué. Vous devez avoir avant tout, en général, une idée de votre histoire et créer votre personnage pour arriver à lui trouver des éléments, des acolytes et toute une histoire, tout un panel, tout un passif qui vont faire de votre personnage quelqu'un d'important et d'attachant. Principalement, et typiquement, le personnage, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est qu'il faut le redessiner indéfiniment, toujours de la même façon qu'on puisse le reconnaître. Donc, on travaille souvent sur des caractéristiques très particulières qui font que ce personnage est reconnaissable parmi une multitude d'autres personnages. Regardez Lucky Luke avec son chapeau, son grand nez, sa petite mèche et son brine-paille ou sa cigarette à l'époque. S'il y a dans le manga Naruto qui est blond au milieu de tout plein de gèques qui sont brins, Dragon Ball avec les cheveux en hippie, Philemon avec son gros bidon, c'est toujours bien habillé, le chat de Guéluq, votre personnage est typiquement qui survit, mais en plus, ils sont héros. Bref, votre personnage doit être très caractéristique et très caractérisé. Pour nous, essentiellement, on va bosser sur comment travailler sur des expressions de personnages. C'est-à-dire qu'on va se faire de manière très simple. On ne va pas rentrer dans le dessin animé franco-belge, comics, machin. On va rentrer dans des détails beaucoup plus simples. On va partir sur des formes géométriques que tout le monde peut maîtriser et qui sont quand même relativement simples. On peut faire des têtes soit rondes, des têtes ovales, des têtes un peu triangulaires, des têtes rectangulaires. Est-ce que je suis trop ? Oula, je suis presque trop. Et on peut jouer sur toutes ces formes-là. La forme de la tête, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être de jouer sur les éléments qui nous permettent de traduire les expressions du personnage. Les expressions du personnage, ce sont principalement des informations qu'on nous donne avec les yeux, les sourcils et la bouche. Ces choses-là sont très importantes. Typiquement, je vais prendre une tête ronde parce que c'est ce qu'il y a de plus basique. Les yeux, je les mets au milieu de mon ronde. Parce que si je les mets au plus, ça va tout changer. Donc là, mon personnage, il est neutre, c'est un smiley, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, si jamais, je fais la même chose et que je lui mets les yeux ici. Alors, mon personnage, si je monte à bouche, notez qu'il va regarder vers le haut. Si au contraire, je mets les yeux en bas, et bien marrant, mon bonhomme, il regarde vers le bas. Donc, la position des yeux sur le visage, qu'il soit expressif ou pas, c'est ce qui va vous donner l'orientation du visage. Il y en a, parmi vous, qui doivent connaître les techniques où on fait des croix sur le visage, dessiner correctement notre petit personnage. On va travailler de manière beaucoup plus simple. Mais cette histoire de croix et de volume nous permet en plus de pouvoir l'orienter de droite à gauche. Puisque quand on travaille de haut à en bas, ça marche aussi, mais si on peut croiser les deux, c'est encore mieux. Donc, je reviens sur ma tête centrale. Je mets mes cibles de petits yeux au milieu. Cette fois, il fait la tronche. Et si je décide de lui faire tourner la tête, deux, trois, gauche, au lieu d'avoir les deux yeux à peu près exemplés, si j'ai mis mes cibles, ma crédienne vient un peu ce côté-là, et je vais avoir un œil qui vient ici, et l'autre œil va se décaler de ce côté-là. Et là, mon personnage, je regarde à droite. À reposer, je remets un œil en plein milieu, je mets un bien ici, et mon personnage, et on regarde à gauche. Ça, c'est les bases. C'est super simple. Ça marche avec toutes les formes. Ça marche avec une pomme de terre aussi. Du moment qu'elle a des yeux, une bouche, ça va fonctionner. Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que… C'est bon, vous pouvez me mettre un petit « OK » ? Parce que c'est la première fois que je fais ça en ligne avec des gens comme je ne vois pas. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse vous allez, à quelle vitesse vous intégrer les choses. C'est bien, OK, c'est bon, ouais. Cool ! Alors, on continue. Alors, nos têtes. Parce que je n'ai pas fini avec ces têtes, il y a tellement de trucs à dire. Là, c'est un petit aperçu que vous allez faire en une heure et demie, mais sachez qu'il y a énormément de choses à creuser en bande dessinée. Alors, toute lutte, mon feutre, il est parti ici. Donc, maintenant, je vais pouvoir jouer avec l'orientation sur les côtés et l'orientation de haut en bas. Typiquement, je refais mes petits ronds. Si je veux que mon personnage, il ait la tête, mettons qu'il regarde en biais et vers le haut. Au lieu d'avoir l'axe qui soit vertical ici, je vais avoir l'axe qui sera penché. Du coup, ma tête, automatiquement, va prendre une inclinaison qui va permettre de donner une intention, une expression au personnage. Je peux du coup varier les plaisirs. Tac ! En jouant et sur la verticale, c'est plus haut. Si je mets un truc plus haut par ici, par ici, notre personnage est orienté et regarde de ce côté-là, mais est légèrement fléchie. Et pareil, si je mets un nom ici et de là, je comprends que j'ai une vue en plongée du personnage et qu'il regarde dans cette diagonale ici. Donc ça, c'est si on prend notre sphère ici, qu'on le croise au milieu, on met nos yeux ici, eh bien, la ligne de mes yeux va passer comme ça, la ligne verticale ici va passer comme ça, et ainsi de suite. Donc ça, typiquement, c'est pour l'orientation, l'orientation du visage. Maintenant, on va pouvoir travailler sur les expressions. Un petit truc pour essuyer. Parce que la caméra ne me permet pas d'avoir une grosse surface, donc je vais être obligé d'essuyer assez fréquemment. Quand ça, le tableau sera bien désinfecté. Et désinfecté, c'est un truc qu'on adore faire. Alors, vous pouvez vous entraîner à faire pivoter la tête de votre personnage. Et en attendant, on va préparer une petite succession de têtes. Tiens, je vous invite à prendre une feuille toute blanche et à faire des têtes rondes. Ou, je vais en faire quelques-unes. Tac. Est-ce que ça rentre dans mon écran ? Ouais. J'en mets 5. J'en mets 5. On dira que ce sont des têtes. Je vous invite à faire des petites têtes comme ça. Vous allez voir les modifications qu'on va faire. Je peux en faire. 4. 5. Ok. Donc, on a une vingtaine de têtes. Ces têtes, typiquement, c'est un mot que j'aime beaucoup, on va leur donner des expressions différentes en ne modifiant que quelques petites choses. Par exemple, pour, 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 pour ce qu'on voit sur le côté gauche, pour le côté gauche, on va faire deux yeux basiques, deux petits points. Ici. Ce sera pour cette ligne ici. Pour la deuxième ligne, on va faire des yeux qui seront un petit peu blasés, c'est-à-dire avec un petit trait et un petit peu comme ça. Est-ce que vous me voyez bien ? Ah non, on n'en voit qu'un. Atatata. Je déconne un petit peu. Voilà. Allez, on décolle. Mais je suis, je suis. Voilà, c'est à peu près bon. Alors, des yeux blasés, tout va bien. Ensuite, on va travailler sur un mot classique. Le regard en colère. Donc, le regard en colère, c'est le regard où on a les sourcils qui vont vers le nez. en pointe. Donc, je peux y mettre des sourcils en avant. Soit qu'il touche l'œil, soit qu'il soit un peu relevé. À vous de voir, ça ne change pas grand-chose. On peut faire l'inverse. Tout au monde va faire la partie étonnée. Quand on est étonné, on a les sourcils expressifs qui, en général, font une belle arche autour de l'œil. Donc, on re-bloque, on se met une arche autour du oeil. Et on a des sourcils très étonnés. Peut-être que je produis les cartes qui vont d'ailleurs. On va faire ça. Hop. Et donc, dans la verticale, on va parler un peu de la forme de la bouche. Parce que la forme de la bouche aussi change énormément. Si, pour les premiers personnages, j'ai fait une bouche toute droite. Toute simple. Le deuxième personnage, on peut lui mettre une bouche, mettons, allez, en zigzag. Le troisième, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Tiens, la bouche. en haut. Comme il s'est dit. Ah, le premier, on ne voit pas trop. Je vais faire ici. Là, c'est bon. Voyons, on va en faire un sourire. Et un qui fait la couche. Et on va coupler, on va varier un petit peu tous ces éléments pour chacun, pour créer des expressions. dans le premier, je prends mes deux yeux tout à fait basiques, ma bouche basique. Le personnage a l'air un petit peu circonspect. Deuxième chose, je prends les mêmes yeux. Je mets la bouche comme ça, ça change totalement son expression. Et ainsi de suite. En gardant juste ça, je peux jouer sur plein 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 d'expressions différentes. Ça marche aussi donc avec des yeux un peu blasés. Je me suis très blasé. Je suis plus que blasé. Là, je suis un peu interrogatif sur le blasé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Hop ! J'aime beaucoup ces expressions. Vous voyez que simplement en gardant le même regard et en changeant simplement la bouche, on obtient plein d'expressions très différentes. Le fâché, c'est pareil. Le fâché permet de donner en fait aussi des expressions suivant le niveau d'agressivité du personnage. Si on est sur de la colère, sur de la frustration, sur de la fureur, sur les savoirs qu'on autre, on tient plein de manières. de la victime, ça peut être aussi ça. Vous allez voir souvent mon dos, je suis désolé. Il n'y a pas que j'ai un très joli dos. Ce n'est pas mon bon dos. Il n'y a pas son pour le dire dans tout le monde. il n'y a pas un bon dos. On ne s'est pas content et surtout, ça fait toujours des effets sous-étonnant. je m'en mets le pinceau. Tac, tac. Je m'en mets le pinceau. ou de tête ou de tête que l'on peut avoir. tout se modifie complètement. On peut avoir encore des yeux ou si je ne fais pas ceci, si je lui mets des yeux heureux, en général, on le traduit par large, simple. Je gomme les yeux, ça fait quelqu'un de river ou de par ailleurs qui n'est pas super. Mais ça va aussi changer les expressions de notre petit personnage. Voilà. Il ne faut pas terribles, terribles, se produire. Là. Donc, normalement, vous pouvez vous amuser à tester, à faire différentes expressions de personnages. Des yeux qu'on peut avoir. On peut avoir des petits clans d'œil aussi. Je vais en changer quelques-uns au hasard dans le lot. Par exemple, celui-ci. Tac. On peut lui mettre un peu comme ça et un peu comme ça. Un peu fermé. Si je mets les deux yeux dans un sens simple, on change aussi complètement son expression. On peut avoir des yeux aussi rigolos. On peut jouer sur les expressions avec des yeux. Par exemple, on joue sur un animé, un petit ouvert et un gros homme comme ça. Ça va donner des expressions et des tempéraments différents à vos personnages. Toujours très différent. Je ne suis amusé, je n'ai pas fait un seul nez. Vous l'aurez remarqué. Pour les nez, c'est très simple. Alors, les nez, ce que je peux en faire. Je me permets d'en effacer quelques-uns. Si je vais regarder ce que c'est relativement simple. Une belle palette d'émotions. Tout à fait ! Il y a des émotions et elles se croisent toutes. Après, il y a de grandes familles d'émotions qui vont découler les unes des autres et qui, finalement, sont assez reliées et peuvent se succéder suivant l'état d'esprit de votre personnage et comment il va évoluer sur votre histoire. Du coup, petit exercice qu'on peut se faire maintenant. On va essayer de travailler sur comment parler, mettons, de la colère. Alors, tiens, j'oublie quelque chose. On ne va pas mettre que la tête. On va aussi travailler sur le corps. Donc, le corps, c'est pareil. On va faire quelque chose de très simple. On va partir du postulat que vos personnages n'ont pas en faire des Golgoth. Alors, ceux qui taquillent dans le dessin et qui ont déjà des années d'expériences aureuses, si vous dessinez vite, ce qui arrive en général quand on dessine le plus assez sympa, je vais me défacer mon repère du tableau. Vous pouvez travailler sur vos personnages en les rendant un petit peu plus réalistes que ce que moi, je vais vous faire ici. C'était la limite, c'était ici. Je crois que je ne dépasse ce trait. Donc, nos personnages. Alors, le plus simple, en fait, quand on veut s'attacher à faire un petit personnage pour commencer à dessiner comme ça, le plus important, c'est de faire quelqu'un qui vous intéresse. Alors, en général, sans vous joindre mégalo ou égocentrique, les personnes qui vous intéressent sont souvent vous ou vos proches. Sachant que vous serez peut-être moins réticents à vous dessiner vous et à vous aborder. Je sais que dessiner les autres, c'est plus compliqué de les rater alors qu'on se fait soi-même si on se rate, c'est pas des rafes. Donc, votre personnage, essayez de le créer en fonction de vous-même. C'est-à-dire, vous créez votre tête à peu près quand vous pensez que vous l'avez. Soit vous l'avez ovale, soit vous l'avez bien ronde, soit vous l'avez plutôt en fronde, plutôt en carré ou vous pouvez vous fantasmer quand vous voulez, c'est pas un problème. Je serai pas là pour vérifier, je vous vois pas malheureusement. Peut-être qu'à la fin, on essaie à tous de voir ça. Et puis, à partir de là, on va choisir une corpulence. Alors, pour nos personnages, on va partir sur un format que je qualifierais de super déformé, mais super déformé, c'est plutôt une caractéristique de personnages des mangas japonais, alors que finalement, ça enmeuve pas mal des personnages très simples à faire. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que le corps du personnage ne soit pas beaucoup plus grand que la paix. Par exemple, si je prends cette tête ici, je vais dire que moi, j'ai un peu trop, je veux faire en sorte que le corps ne soit pas plus grand que ça. C'est-à-dire que, bon, normalement, un personnage qui fait cette agace, si on devait la dessiner de manière tout à fait proportionnée, ici, on serait plutôt à la taille ou l'entrejambe. Nous, on va s'arrêter au pied ici. Pour faire le corps, simplement, on va lui rajouter un petit rectangle sous la tête et on va partir simplement sur des parties qu'on appellera des fils de fer. C'est le plus simple. Alors, truc très important, quand on dessine un personnage et qu'on peut lui faire les bras, si vous regardez bien, j'ai les bras, ils sont juste ici, alignés avec le haut de mon corps. C'est-à-dire que, très souvent, je parle surtout des enfants, j'ai les bras qui partent de là. Et là, c'est-à-dire ici. On n'a pas les bras qui partent des côtes. On a les bras qui partent des épaules et les épaules se situent là-haut. Je dirais, j'aime. Alors, du coup, mes bras, là, je vais les faire partir de là-haut. Je fais un truc très simple, je vais faire le bras qui arrive à peu près à la ceinture, même si normalement, on a les bras qui arrivent un petit peu plus bas. Pour la main, je vais faire un truc très simple aussi, je vais lui faire mouffle. Parce que les mouffles, c'est quand même simple à faire. On n'a pas son piquiner à faire tous les doigts, on rassemble le tout et on a une petite balance en charge des mobiles. Ça marchera très bien. Pour les jambes, on va les faire partir aussi des extrémités. Parce que quand vous regardez comment vous êtes foutus anatomiquement, on a le col du fémur qui arrive sur le bassin qui est sur les parties extérieures du bassin. Donc, ça aide de partir, d'appartir les jambes des côtés. le pied, on va faire au triangle basique. Hop là, mon autre pied triangle basique. Cette partie-là, c'est vraiment la grande base. On peut déjà très facilement lui donner un petit peu plus de consistance en épaississant les bras. Je vais partir d'un peu plus bas. Donc ici, on aura l'aisselle et je rejoins la main. C'est pas complet. Hop, je rejoins la main. Et ici, pour le bas, je peux me rajouter l'entrejambe et je descends et je complète le pied et ainsi tuer. Donc là, j'ai déjà un personnage qui a un peu de volume, un peu de prestance et sur lequel je peux m'amuser à mettre des détails. Plus de détails, ça va être très simple. Je vais lire des petits yeux. Alors, les nez, si vous voulez lui faire un nez, que je comprendrai parfaitement, il y a autant de façons de faire d'aînés que des gens qui peuvent s'éteindre un crayon. Le plus simple, les manières les plus simples, ça va être soit de travailler sur un nez en forme de U, soit un nez en forme de L ou bien on peut jouer sur, alors ça, ce ne sera pas un W mais s'il ne forme un peu plus travaillée, c'est peut-être un peu petit. Est-ce que vous arrivez à voir ces petits dessins-là ? Je ne sais pas. Si ça rentre bien sur vos écrans. Oui, OK. Si Claire le voit, là, il est en train alors c'est bon pour tout le monde. Donc, on peut avoir des nez comme ça, on peut avoir des petits nez en C majuscule, on peut avoir des nez à l'envers aussi, comme ceci, on peut avoir des nez un peu de manga en pointe, un peu comme ça. Donc, c'est vraiment très vaste. Le nez, c'est vraiment vous qui décidez de comment vous allez. Moi, typiquement, j'aime bien dessiner le nez comme celui-là parce qu'il représente les narines, la pointe du nez. Alors oui, je vois souvent aussi des nez étranges en forme de ça. Pourquoi pas ? Il me semble que le petit court-métrage qu'il y a sur Arte je n'ai plus dans une animation assez sympa et ils font les nez comme ça. C'est très particulier. Moi, je ne suis pas super fan donc je ne vais pas aller. Ça ne fait pas ça autre chose. Donc, le petit nez comme ceci, la bouche, on la met en dessous. Alors aussi, ce qui peut être important mais tout à fait anecdotique si vous venez lui rajouter des oreilles, les oreilles, typiquement, on les cale entre les sourcils et le nez. Voilà, ce qui est donc bandifié et on a les oreilles qui sont à peu près de cette halle-là. C'est un peu plus grand, ça fait plus petit. Vous voyez ? Hop ! Ça marche très bien. Si je veux me dessiner moi, il faut que j'en rajoute quelques poils. D'accord ? Pou, 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 pou. Je suis en fait pas. J'ai pas l'habitude de ce que je vais me couper. On va faire comme ça. Et puis là, le petit chemin et voilà, je suis habillé pour la soirée. Donc, ce personnage-là, je vais maintenant essayer de lui rajouter des éléments qui vont me permettre de lui donner des attitudes pour traduire son état d'esprit. Donc, comme on a vu avec les expressions du visage, le corps traduit aussi énormément en bande dessinée tout au plus, tout au moins, les expressions. C'est-à-dire qu'on s'amuse toujours à accentuer les choses. Quand on fait marcher quelqu'un, on va lui donner des mouvements bien amples. Quand on le fait courir, on va le pencher. Quand on lui fait avoir peur, on va vraiment tout accentuer. C'est un peu comme au théâtre. Mon personnage, je peux l'articuler aux épaules. Ça se voit le rouge, ça se voit. Aux épaules, aux coudes. Les coudes, c'est à la moitié du bras. Ensuite, on a les hanches, les genoux. Et après, on peut jouer sur toute la partie du trou, entre le haut du corps et le bas du corps, pour jouer sur de la souplesse. On ne va pas forcément se dire « Tiens, j'ai un point de pivot ici. » On va jouer par contre sur toute la ligne du corps du personnage. Parce que ça nous permettrait de faire bouger. Tout à l'heure, je parlais d'une pomme de terre. Une pomme de terre, on peut tout à fait la faire bouger et lui donner des expressions. Est-ce qu'une patate ? Je suis du bon côté de vrai. Si, mettons, je me fais une pomme de terre que je lui mets deux jambes, deux bras, on va la clécher. Bon, elle fait un peu la tronche. C'est une patate. On est d'accord. Mais je peux typiquement la faire bouger en me disant « Tiens, ma patate, ce n'est pas qu'une forme complètement fixe. Ça va être une forme que je peux déformer. » Donc, si je veux la faire courir, je veux la faire courir et la mettre dans l'autre sens. Voilà, je vais courber en fait la forme de ma pomme de terre pour lui de rajouter visuellement un impact sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. où je vais en fait la faire pivoter comme si c'était un tout mou en caoutchouc. Donc, ça va marcher aussi pour le corps de mon personnage. C'est-à-dire… Je vais effacer tout ça. À la patate, je vais effacer ce personnage. Et on va partir du fil de fer. Donc, mon personnage, je vais décider par exemple de le mettre en colère. Donc, en colère, grosso modo, je ne suis pas forcément obligé de le faire face à vous. Je peux le mettre en colère avec la tête plutôt penchée. Ce qui veut dire que je vais lui mettre les yeux plutôt vers le bas. je vais lui froncer les sourcils et je vais lui faire une bouche un peu comme ceci. À partir de là, je vais essayer toujours de vous représenter les choses. Moi, je m'amuse beaucoup quand je dessine à faire les choses moi-même que ce que font mes personnels. C'est-à-dire que si jamais je veux en faire un qui se penche n'importe quoi, souvent, je me lève et j'essaie de m'imaginer comment je vais être, comment je vais me positionner et du coup, comment se comportent les membres de mon corps par rapport à ma tête parce que c'est souvent autour de la tête que ça s'articule. Du coup, quand je me penche, j'ai les épaules qui vont remonter. Au lieu de faire un mon corps ici en bas où là, on aura plutôt l'impression que je suis face à vous et que je fais comme ça, plutôt que de faire ça, je vais faire en sorte que la tête de mon personnage passe devant mon corps. C'est-à-dire que du coup, ça va partir de derrière. Typiquement, on dira que mon corps j'ai là et qu'il y a juste ça qui se passe. Du coup, ça me permet de venir faire sortir les bras par là. Alors là, de suite, on a une position qui est beaucoup plus penchée, agressive. Et je vais venir jouer aussi avec mes jambes, c'est-à-dire que je vais vous mettre les pieds comme ça. Donc là, vous voyez que mon personnage, il a un peu la pose qui caractérise son état d'esprit, c'est-à-dire qu'il a l'air un petit peu en colère, il n'a pas l'air super beau. Mais du coup, je fais travailler l'expression du visage, l'orientation de la tête et la position du corps pour compléter tout ça. Comme ça, on n'a aucun doute dessus, on sait qu'il n'y a pas trop envie d'aller offrir des fleurs, encore que ça peut arriver. Donc voilà, grosso modo, comment articuler ce personnage-là ? On peut se faire des petits essais, on va se faire des essais, on va essayer de se mettre, mettons, alors je vous parlais tout à l'heure des grands courants, des grands états d'esprit en fait, qui nous permettront aussi de dériver sur des petites nuances entre ces états d'esprit. On va écrire. En premier, on peut avoir, ici, ce que j'ai fait, c'est la colère. Ne me demandez pas pourquoi, c'est que je fais en premier. Ensuite, on veut donner, par exemple, la peur. Ensuite, on peut donner la joie. On va arrêter de faire des trucs. un peu négatif. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? je vais vous dire. Mettons le monde. La tristesse. Et pour finir, bah tiens, le guide. c'est que j'ai fait des trucs. Alors certes, c'est pas tout mon sérieux remédients, ça fait pas, on se dit pas, c'est un peu, c'est un peu long, cette histoire. Mais c'est parce que ces expressions nous permettent souvent d'appuyer énormément les propos de notre histoire. on va effacer monsieur patate ou alors on va transformer monsieur patate. On va utiliser monsieur patate. Est-ce que si j'utilise monsieur patate, vous allez quand même arriver à le projeté sur votre personnage ? Ça vous dit on fait monsieur patate ou on fait bonhomme ? Première action, pas du tout. On hésite. Monsieur patate, on s'est mis. Bonhomme, trop dur. Trop dur. Bonhomme, 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 patate. Bon, du coup, je sais pas. Mais non, on va voir. On peut faire l'un. Ah bah je sais, tiens, on va faire trois et trois bonhommes. Donc ça, on mettra tout le monde à dos. Alors, oui, je vais déjeuner ça, mais on va regarder finalement. Donc, le c'est la colère. Il y a plusieurs manières de faire la colère. Évidemment, ça, c'était juste un exemple. On peut aussi le mettre avec les bras comme ça. C'est de vous imaginer vous en colère. Quelles attitudes vous pourriez avoir et de la traduire justement en jouant sur les articulations. Alors, on va se faire la peur. Alors, quand on a peur, comment on est en général ? Soit on se refue, on se refue, soit on reste pétrifié et on est complètement prostré sur son même. C'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On se refue en courant ou on est prostré ? Attention, nouveau défi. Est-ce que tout le monde va être d'accord ou pas ? Prostré ou en courant ? Tic-tac, tic-tac, ah, un prostré, courant, et on s'enfuit. Ok. Prostré, on s'enfuit. Bon, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Il va falloir que j'efface mon homme. Finalement. Alors, si par exemple, je prends l'idée que mon personnage est prostré, il a peur, il ne sait plus quoi faire. Mon personnage en général, quand on a peur, on détourne le regard, on baisse un peu la tête, on a les bras devant, on est un peu penaud, et on peut se dire qu'on a les pieds à peu à l'intérieur. Donc, comment traîner tout ça ? Eh bien, je refais mon petit personnage. Je lui ramène encore une fois les yeux vers le bas, la tête vers le bas, mais par contre, je vais lui mettre les yeux sur le côté. Je vais le faire regarder sur le côté en jouant sur les sourcils, un peu esprimé, et notre fameuse bouche, soit qui fait des zigzags, par exemple. Ça, ça peut fonctionner. Ensuite, les bras, je vais les amener du tout devant, qui se tiennent un peu peu l'eau, et puis les pieds, je vais les ramener un peu à l'intérieur. C'est un peu trop bien, mais le carré, tac. Donc voilà, mon petit volant, il est un peu peu l'eau, il a un petit peu peur. mais il sent qu'il n'est pas très, très rassuré. Par contre, si je veux le faire en train de s'enfuir, là, on va faire M. Patate. M. Patate, alors oui, quand on court, il y a en bande dessinée deux grands courants, deux grandes manières de faire se déplacer les gens. Soit ils courent parce qu'ils sont volontaires, parce qu'ils ont envie d'aller quelque part, ils sont vraiment motivés, du coup, on les fait pencher vers l'avant. Soit ils courent parce qu'on les poursuit ou parce qu'ils ont peur et dans ces cas-là, ils sont penchés vers l'arrière. Donc dans ce cas-là, on a un personnage qui a peur et il va être penché vers l'arrière. Donc M. Patate qui se bat en courant, on va dire qu'il part par là-bas. Je vais lui donner une courbe par l'autre sens. Je peux travailler sur ses yeux. Alors, soit il va regarder dans le ciel, soit on peut s'amuser à lui mettre des yeux qui partent dans tous les sens. Ça marche aussi. Voilà. Donc il a l'air très, très, très intelligent. Il faut lui mettre la bouche. Voilà. Il est en train de cuiller. Et les bras en l'air. On n'a pas l'impression qu'il s'en va. Sinon, on a l'impression qu'il s'en va. Hop. Et on ne lui fait pas toucher terre. Est-ce qu'il se bat ? En courant. Donc là, il a l'air un petit peu effrayé. Je peux rajouter cet effet-là avec des parties. pauvre M. Patate, il est très effrayé. Il a très peur et il s'enfuit. Donc voilà, je traduis à peu près. Ce n'est pas tout à fait la même peur. Donc, on a vraiment les différentes manières de travailler là-dessus, de traduire ses expressions et de traduire un petit peu ses caractéristiques psychologiques. C'est-à-dire qu'on saura que là, on a un personnage qui est plutôt soumis. Là, on a un qui est très peureux mais qui part dans l'action et qui s'enfuit. Donc aussi, c'est très important c'est que votre personnage quand vous le créez, il faut essayer de cerner ses caractéristiques psychologiques. On n'abordera pas le sujet aujourd'hui mais si vous voulez partie de la BD, c'est hyper important de vous créer ce qu'on appellera la fiche de personnage. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, donc là, on a notre personnage qui a peur. Donc on en a fait deux. On a fait la colère et la peur. Notamment, on va passer à la joie. Alors, un petit coup de présent. hop là. Alors, la joie. La joie, il y a de la joie. Il y a de la joie. Donc la joie, c'est pareil. On a plusieurs façons de la traduire. Il y a ceux qui sont hyper contents, qui sourient mais qui se contiennent un tout petit peu. Il y a ceux qui explosent de joie. Il y a ceux qui sont contents un peu nuancés. On va faire un peu les deux. On peut faire le personnage qui est l'heureux de base. Sans trop l'étagéré. Hop. On lui met un joli sourire. On peut lui faire manier des petits yeux comme ceci pour traduire ça. Quand on est heureux, en général, on est assez ouvert, assez épanoui. Donc on a la tête bien au-dessus du corps. Le corps, je peux venir le poser bien au-dessus. Ce que j'éviterai toujours de faire, c'est de poser un personnage figé. C'est-à-dire un personnage qui soit complètement aligné. Ça, c'est toujours rédhibitoire quand l'in BD qu'on a. soit ça rentre dans le cadre du personnage et c'est voulu. Mais souvent, quand je fais dessiner mes étudiants en BD, ils posent toujours le personnage toujours posé, toujours un peu un peu anénotique. Donc on ne sert de pas le personnage quand on le voit. Ça, c'est tout à fait dommage. Essayez toujours, quand vous êtes en train de faire votre personnage, que l'on perçoive sa personnalité. Quelle que soit son attitude, on doit voir un petit peu le fond de sa personnalité. Donc le personnage, il est content, il est heureux, il est posé, mais tout va bien pour lui. Donc, il est aligné, mais on a une courbe qui nous parle un peu de son état d'esprit assez content. On peut lui mettre un bras ballant. Hop. Il est content de ce qu'il a fait. Noobie. je suis content. Et je suis félicite, tu as réussi ton examen. Est-ce que c'est moi ou est-ce que mon faute se vaut de moins au moins ? Oui. On peut faire aussi celui qui se pose le joueur, qui est hyper content. Dans ces cas-là, pareil, on va faire la patate, on a encore la courbée dans un sens. Donc la patate qu'on met dans un sens, toujours le plus important quand on parle du truc content de ces yeux-là, qui fonctionne très très bien. On peut lui rajouter en plus la bouche verte, les bras levés. Mais comme vous voyez par rapport à tout à l'heure, les bras levés ne signifient pas qu'elles s'enfuient en courant. C'est-à-dire que là, elle est vraiment contente. je peux jouer sur ses jambes comme quand on saute de joie. On a fait décoller. On fait une patate qui est très aérienne et très expansible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui se passe, ça reçoit vraiment sur les personnes. Donc ma patate ici est très très contente. Voilà. C'est la joie. Tout va bien. Qui s'est capable de nez ? Il n'a pas de nez lui s'il n'a pas de nez. Moi, je n'ai pas de nez. Donc, patate n'a pas de nez, effectivement. Mais elle est très contente de ne pas avoir de nez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comment est-ce qu'on fait les cheveux longs ? Ce ne sera pas le propos de notre petite histoire. Mais, juste comme ça, si on veut faire les cheveux longs, on va dire que votre patate a les cheveux longs. Il faut éviter de lui donner un mouvement toujours en red. C'est-à-dire que les cheveux longs vont suivre la forme de notre personnage. Donc, si je veux garder les cheveux longs et qu'elles partent comme ça, je vais jouer sur le fait que ça vient bien volter derrière elle. Les cheveux longs, ce n'est pas pour tout de suite. Je suis désolé. Il y a des tutos comme ça sur Internet, mais nous, dans le sujet, on ne va pas pouvoir le faire parce qu'il est 47. On a encore trois quarts d'heure. Il va falloir qu'on commence à bosser sur la suite. Donc, je n'ai pas encore fini avec ça. Expression de joie. C'est bon. La surprise. Alors, la surprise, souvent, c'est l'expression on a les yeux un peu exorbités, on ne comprend pas ce qu'il se passe. On s'est dit, tiens, mais il se passe un truc que je ne comprends pas. Alors, dans son âge, les yeux roux. la bouche plutôt interrogative. On se frappe. Les sourcils bien relevés. Et puis, en soi, on lui met les bras un peu en arrière. Et là, vous voyez que le corps, je lui fais un biseau et je vais arrondir le bas ici pour faire en sorte qu'il ait le corps en entier qu'il soit penché. Et ensuite, on lui fait les jambes. Voilà, c'est un personnage-là. Il est un peu surpris. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Après, on peut jouer sur les caractéristiques. On peut vraiment accentuer les choses. Toujours, on va prendre une petite patate. Là, quand on est surpris, on est surpris penché en avant, en général. Voilà. La bouche grand ouverte. On peut jouer aussi sur cette petite patate. C'est un petit dessin. Voilà. Personnage surpris. Ça change. Je crois qu'il faut que j'appuie sur les fesses de mon feutre. La tristesse. La tristesse, pareil. Tristesse, si on se cache, soit ou tout, mais ce n'est pas vraiment comme la peur. C'est en se... Il y a quelque chose qu'on a une grosse déception, la tristesse. Une grosse déception. Donc là, on s'avachit sur soi-même. On a encore la tête qui va venir devant le corps. Je peux le faire un petit peu de trois quarts. Pire, pire. Là. Un petit peu de trois quarts. On le voit bien. Voilà. Donc, tristesse, pareil. On va avoir les sourcils vers le haut. Hop. Souvent la bouche vers le bas. Et là, on voit de suite que ça ne va pas. Le corps n'est pas vraiment dynamique. Les jambes peuvent être fléchies. Et là, mon bonhomme, il ne pète pas la forme. Ce qu'on voit. Pas très content que je suis un petit peu triste. Alors, il y a soit ça, soit on peut jouer vraiment sur le côté. Je suis complètement abattu. Et dans ces cas-là, on va faire notre patate. Tout à fait courbée. Donc, quand je vous parlez d'exagération, la patate me permet de vraiment travailler sur ça. Je veux travailler sur les patates à mes élèves. C'est que je veux qu'ils jouent vraiment sur la souplesse du corps et pas des membres, principalement. Donc, pareil. Hop. Il y a des petits, les bras qui pendent. Et toujours. qui a l'air bien triste. Donc là, voilà, on est sur ça. Comment est-ce qu'on est sur la même ? Tatatata, tristesse. Et enfin, tiens, on finit avec le dégoût. Est-ce que ça va pour les deux déjà ? Enfin, pour cette histoire de tristesse ? J'imagine que oui. Donc voilà, c'est vraiment pour nous parler de ce mélange entre l'expression du visage et l'expression du corps. Sachant que si vous voulez traduire ces expressions et que votre personnage est de dos, c'est vachement important de travailler justement sur l'attitude corporelle. Sans ça, si votre personnage y fait la gueule et qu'il est de dos, ça se verra pas. S'il fait la gueule et que vous, il est de dos, ça se verra de suite beaucoup mieux et dans le contexte. Donc, le dernier, c'est le dégoût. Donc, le dégoût, ça peut être de pas mal de choses. Ça peut fonctionner un petit peu. Souvent avec un moment de recul, genre, il y a quelque chose qui nous choque et qui ne nous plaît pas. Donc, dans ces cas-là, la tête vient souvent se relever un peu. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Le corps vient se mettre, vient se pencher en arrière. Et puis, souvent, on est un peu raide. Donc, on a les bras aussi qui ne vont pas pendre maintenant mais qui vont s'avancer le long du corps. Donc là, il y a un petit côté qui ne nous plaît pas. On peut jouer aussi souvent sur une petite goutte, des petits cris qui viennent nous parler en plus de l'attitude un peu régussée du personnage. Donc ça, c'est la petite goutte. On se remute un peu. Ou alors, il y a le dégoût quand on a goûté quelque chose et on fait une grimace. Voilà. Et la grimace, ça peut travailler aussi avec le corps. Ce sera encore une fois la patate. Ou je peux la pencher un peu en avant. Lui faire les yeux comme si c'était des yeux en colère. Sauf qu'en fait, elle n'est pas en colère. Elle est en train de cracher tout ce qu'elle a eu. Alors, elle va ressortir la pente. Et... Je vais mettre le bras. Avec des petits cautions. Et voilà, notre petite patate qui est dégoûtée d'avoir craché quelque chose. On a goûté un truc et c'est pas bon. Voilà. Grosso modo, on a les six expressions basiques. Ces expressions, vont nous permettre ensuite de partir sur d'autres petites histoires avec des petites nuances. C'est à vous maintenant de jouer par rapport au visage que vous avez créé avec les différents types de dieux, les différents types de bouche. De voir comment vous allez travailler là-dessus pour arriver à traduire notre histoire. Donc, j'espère que vous commencez à vous accoutumer à votre personnage. Parce que vous devriez l'avoir dessiné déjà, je pense, peut-être une dizaine de fois. si tout va bien. Avec les petites recherches, c'est que la peine, ça compte aussi. C'était quoi ce trait ? Non, c'était pas mais qui va dépasser. Voilà. Donc ça, c'est pour notre personnage. Après, on peut travailler sur des attitudes. on peut jouer sur comment sur un petit mariage de tous ces mélanges-là, sur tomber amoureux, sur sur plein de petites choses. Je ne sais pas trop comment vous faire dessiner maintenant. Le problème, c'est que je ne sais pas en fait où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous avez fait. C'est dommage, vous ne pouvez pas poster de trucs. alors on va continuer comme ça un petit peu en relivre. On va partir donc maintenant sur la construction d'une bande dessinée. C'est un peu cette partie-là qui va être importante aussi. On va partir donc sur un format qu'on appellera le format court. On va travailler sur le strip comique. c'est une BD qui fait une bande. Parce que strip en anglais veut dire bande. Alors, les strip comiques, c'est quand même un format qui est très intéressant parce que c'est je ne suis pas du tout à le cadre. Parce que c'est un format qui est rapide, qui est efficace et qui existe aussi pareil depuis des années. Vous connaissez sûrement Garfield, Kevin et Hobbes et il y en a plein d'autres comme ça, Snoopy, où on travaillait sur simplement une histoire en trois ou quatre cases alignées les unes aux autres. Alors, c'est un format qui existe en Europe et aux Etats-Unis depuis très longtemps mais notamment aussi au Japon. Au Japon, où alors, je me suis noté quelque part, ça porte le nom de... 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 ça, c'est un format qui est très ancien en japonais. C'est écrit comme ceci. Lyonkoma. Alors, c'est très codifié en fait, cette histoire. Lyonkoma, ce sera évidemment avec quatre cases parce qu'il me semble que ça veut dire quatre cases. C'est ça. Lyonkoma, ça veut dire quatre cases en japonais. en Europe et aux Etats-Unis, on travaille en fait avec ce format-là et on joue sur ces quatre... sur ces trois cases. On va revenir sur les trois cases classiques. Ça fait une case de moi, ça dessiné et c'est toujours ça de gagner. Je ne calme plus bas aussi parce que je vais déborder de ma caméra. alors que je ne me porte pas ici, ça se prend. On commence à une case. Alors, en général, les trois cases de notre Mixtrip font la même taille. Je n'en ai pas une qui va gagner sur l'autre. Hop. Si les miennes ne sont pas tout à fait de la même taille, ce n'est pas fait exprès. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, les éléments d'une bande dessinée. On va avoir ici la case qu'on appellera aussi la vignette. C'est là-dedans qu'on dessine. Normalement, on ne quitte pas le cadre de cette vignette pour dessiner, mais on a vu des libertés. Alors, en Europe, ça ne se fait pas trop. Mais dans les comics et dans les mangas, on a souvent des éléments qui viennent sortir du cadre. Et ça, ça marche très bien. J'ai vu notamment une BD là qui était très sympa où justement, l'auteur utilise l'agencement des cases et le déplacement de son personnage de case en case pour créer une histoire en fait qui ne se vaut que dans une BD. On ne peut pas faire ailleurs. Donc, ces cases sont ici. Les parties qu'il y a entre… Je vais mettre des petites annotations peut-être mon feutre. Il est là. Donc ici, on a les cartes. Entre les 15, même si je devais en faire en dessous, les espaces entre vont s'appeler les gouttières. Voilà. Donc voilà, cases, gouttières, ça remplit une page en général. Donc c'est-à-dire que sur une page, on peut avoir plusieurs comics stricts, notamment, il y a Calvino aussi qui est super sympa. Donc on a trois cases, principalement. Je reviens dessus. Et ces trois cases nous servent à construire une narration qui est très courte, très efficace. Enfin, c'est très court à lire, mais ce n'est pas forcément trois cases qui vont se suivre dans le temps. On pourra aborder la notion de l'élipse un tout petit peu plus tard. Donc oui, mes trois cases. Qu'est-ce que j'ai dans ces trois cases ? J'ai la première ici qui me permet de faire l'introduction. C'est-à-dire que ça va présenter la situation de départ de l'histoire. Donc, on va mettre juste que c'est l'intro. En général, sur la première case, on aura le personnage principal, peut-être déjà avec son inconnue s'il se passe quelque chose et l'élément est figé. On ne sait pas trop sur quoi on va partir. La deuxième partie, c'est ce qu'on va appeler le développement. Et le développement. Ça, c'est le 1. Le 2. Ici, le développe avant. Donc, c'est le moment où on a un problème qui fait surface. C'est-à-dire qu'il se passe tout d'un coup, il y a un élément perturbateur qui vient bouleverser un petit peu le train-train de votre histoire. Donc, on peut mettre avec quoi élément perturbateur ? Et enfin, quand vous pouvez vous embouter, la dernière case, ça va être tout simplement la conclusion qui va résoudre le problème créé dans la troisième case ou pas forcément le réseau qui va mettre un terme à cette histoire. Et on y a un peu ici. Donc, typiquement, comment ça va marcher ? Eh bien, on a notre personnage principal qui est ici avec des éléments autour. on va avoir ici l'élément perturbateur. Notre personnage va interagir ou l'objet ou le personnage adverse va interagir avec le personnage et il va se passer du coup quelque chose qu'on va comprendre ici. Sachant que ici, dans les gouttières, il faut faire venir cette notion d'ellipse. Une ellipse, ça nous permet en fait de traduire quelque chose qui n'est pas dessiné. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez créer vous-même en tant que lecteur et aussi en tant qu'auteur mais quand on lit des BD, on passe sans arrêt d'ellipse en ellipse. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur une image. On arrive sur la case suivante. C'est plus le même endroit. C'est plus le même personnage. C'est peut-être pas forcément... Comment dire ? C'est peut-être aussi la même histoire, la même case mais avec un petit d'un temps différent. on peut avoir de tout en fait. Une ellipse sert à tout. Ça sert à allonger le temps, ça raccourcir le temps, ça sert à se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça sert en fait à faire fonctionner votre imagination pour compléter le tableau. Les deux choses qui vont entre les deux cases. Ce qui va m'amener à parler des éléments qu'on peut introduire dans une case. J'espère que je m'en brûle. Comment faire une autre... Comment exactement faire une transition ? C'est tout à fait ça. La transition, l'ellipse permet de faire la transition. Merci, Cindy. Du coup, les éléments qu'on peut mettre dans une case. Je vais effacer ça pour avoir comme classe. Je pense qu'il y a le temps effacé. Je pense que j'ai le plus que c'est encore bon. Hop là. les éléments de ma case. Je vous fais une grosse case très importante qui prend la place presque centrée. Alors, les éléments d'une case. On va avoir le décor qui vient en général se positionner vers le fond. Ça peut être... Là où je ne sais pas où vous êtes vous, moi, je suis dans les pyrénées. Donc, je vais faire des petites montraines. On stylise. Vraiment, on y va tranquille. On ne prend pas la tête sur tous les détails. La trame de fond peut aussi remplacer cette petite et d'un élément-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur un fond qui existe réellement. On va simplement créer une ambiance. Soit avec des lumières, soit avec des hachures, soit avec des petites choses qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a un arrière-plan et qu'on ne va pas forcément dessiner. Autre chose aussi importante qu'on va avoir sur cette histoire-là, c'est le personnage. C'est-à-dire que votre personnage, qui est un peu l'acteur de votre histoire, on doit les intégrer dans notre cadre. Alors, suivant le sens de lecture que vous utilisez, si vous partez dans le sens européen ou américain, le sens de lecture se fait toujours de la gauche vers la droite. Contrairement aux pays asiatiques où ça se lit de la droite vers la gauche. Du coup, en fait, le sens de narration nous impose implicitement à faire interagir nos personnages dans le sens de lecture. C'est-à-dire que si je veux faire rentrer mon personnage dans cette case, je ne vais pas le mettre directement ici. Parce que là, mon personnage, il va sortir dans la case. Donc, si je veux que mon personnage dans mon histoire arrive dans cette case, eh bien, je ne vais pas le dessiner à droite. Je vais le dessiner donc quasiment à l'abordu. Et là, on se doute, en fait, que notre personnage arrive dans la case. C'est important. Si je veux qu'il s'en va, évidemment, je vais le mettre dans l'autre sens. Et si je veux traduire le fait que mon personnage est installé dans cette case, je me le mets plutôt au milieu. C'est tellement important. Ensuite, pourquoi je l'ai effacé ? On va l'installer. On se met ici. qui attend impatiemment qu'il se passe quelque chose. qu'est-ce qu'on va rajouter aussi qui est important comme élément dans une case ? La bulle. La bulle, qu'on appellera aussi le phylactère, c'est ce qui nous permet de faire parer nos personnages. Il y a d'ailleurs une bande dessinée qui s'appelle la BD pas dessinée, je crois, et qui est vachement intéressante parce que ce ne sont que des phylactères. C'est-à-dire que c'est que des cases, comme ça, mais dedans, il n'y a rien à part des bulles. Et on a une histoire, on a une vraie narration qui se fait et ça marche vachement bien. Je vous invite à regarder ça. C'est très intéressant. Donc, la bulle, le phylactère, comment ça fonctionne ? En général, on le met plutôt haut dans la case. Ça ressemblera à une espèce de sphère dans laquelle on vient rajouter la queue qui pointe vers notre personnage. Mais alors, attention, je vois souvent des queues du personnage pour quand il parle qui arrivent directement sur la bouche du personnage. Ça, c'est à éviter totalement parce que ça vient brouiller le dessin et ce n'est pas hyper... En fait, ça ferait presque passer le lecteur pour un guignote qui n'est pas capable de savoir qu'il parle dans une histoire. En général, ce qui se fait le plus et ce qui est plus pertinent, c'est de faire pointer tout simplement la queue en direction du personnage. Cette histoire-là va faire en sorte que ma bulle est placée pour ce personnage-là. La pointe, la queue, pointe vers mon personnage et je sais que c'est lui qui parle. La forme de la bulle va aussi nous parler un petit peu de l'état d'esprit du personnage. C'est-à-dire que quand c'est simplement quelque chose qui est soft qui est tout doux comme ça, on se dit qu'il parle d'une manière tout à fait normale. Si par ailleurs, je veux accentuer un moment où mon personnage n'est pas content, ajouter ça en le mettant la bouche ouverte, dans ces cas-là, j'ai souvent accès à des bulles comme ceux-ci qui traduisent le fait que mon personnage n'est pas content. Il est même plutôt en colère. On a aussi des petites bulles en forme de petits images qui ne sont pas reliées par la queue mais qui sont reliées par d'autres petits images. Là, de suite, on arrive dans le schéma où c'est dans la pensée, on est dans la tête du personnage. il y a soit ce système de fonctionnement-là, soit on peut travailler aussi avec ce qu'on appelle des cartouches. Suivant le type de BD, la cartouche, c'est un petit rectangle dans un coin. Alors, il y a deux types de rectangle dans un coin. Il y a soit le petit rectangle où on va avoir de la narration et on sait en le lisant qu'on est dans la tête du personnage. Dans ces cas-là, ça peut être en général utilisé quand le personnage n'est pas dessiné et que c'est par exemple quelque chose qui se passe autour de lui et on entend s'il a l'air pensé. Et du coup, vu qu'il n'est pas présent dans l'image, on va avoir ce petit cartel, ce petit cartouche qui nous permet de savoir un petit peu l'état d'esprit du personnage à ce moment-là. Sinon, il y a aussi le cartouche de l'histoire qui lui est souvent placé en haut et qui nous décrit et là, du coup, on n'est pas dans la tête du personnage mais on est en fait à l'écoute du narrateur. qui nous apporte des informations sur le lieu, sur le moment. Le truc est classique, c'est une heure plus tard. Et là, on sait qu'entre la case ici et la case ici, l'ellipse, dont je parlais tout à l'heure, nous a fait faire un mot de une heure en avant. donc du coup, cette ellipse va vous permettre à vous de passer de cette case à cette case en imaginant en voyant ce qui se passe ici. Vous allez imaginer ce qui a pu se passer dans cet intervalle-là grâce à ce petit cartouche ici. En fait, ce ne sera pas un cartouche. quand c'est un truc comme ça, on appelle ça un récitatif. Ça commence aussi, en général, les premières pages de bande dessinée, on a ce fameux récitatif qui est sur une grande case et qui nous dit « il était une fois dans le monde du truc, dans la contrée de machin » et ça nous met un peu en place, ça nous pose les bases de votre histoire et de votre personnage ou du lieu dans lequel ça va se passer. Tatata, récitatif, personnages, bulles, tatata, oui, petit élément aussi qui va être très intéressant. Je trouve que ça, ça ne sert à rien. Ici, on va poser le personnage. Il n'a pas une campagne en garde-mueur et qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, il y a l'onomatopée. L'onomatopée, un élément qui est assez important quand même, notamment, alors en manga, dans le monde du manga, l'onomatopée, c'est hyper présent. Alors, on ne le voit pas forcément sur les anciens traductions parce que souvent, ce n'était pas traduit. C'est-à-dire que dans votre image, vous allez avoir une signe, je n'écris pas la poignée, vous avez des signes gros trucs avec le machin, on dirait que c'est du japonais, on s'imagine ça. Et en fait, c'est pour nous parler d'un bruit qui a autour, un truc comme ça. Ils le font pour tout, pour un froid, un petit frottement sur un vêtement, un soupir, des choses qui sont très infimes mais sur lesquelles les japonais attaquent beaucoup d'importance dans la narration de leur aventure. Nous, en Europe, on est plutôt basique. Alors, si vous lisez Astérix, il y en a énormément, c'est surtout pour la bagarre, les bim, les bambes, les boules, les machins. Et donc, c'est des textes qui sont écrits mais qui sont mis en forme. Donc, si je veux écrire, par exemple, le boule, je vais écrire mon boule, toujours assez gros, avec en plus autour des trucs comme ça qui vont nous parler un petit peu de l'ampleur de ce qui se passe autour de lui. Donc là, on a un boom ici. Ça me fait penser d'ailleurs à dans Gaston Lagaffe, Franquin, il y a énormément de trucs comme ça quand Gaston fait n'importe quoi qui est pété des trucs dans les locaux du jour d'arrière. Et ça prend une part très importante. Ça permet en plus de masquer des choses qu'on veut faire. Par exemple, on a souvent des explosions dans Gaston Lagaffe, je reviens, où on a l'automatopée qui est au milieu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il joue sur l'enveloppe du boule et il fait exploser des choses et faire sortir des éléments, par exemple, une espadrille du classique 4, les lunettes de la boulelle. Voilà, il joue vraiment sur l'élément central. Son goût en fait devient un élément de sa bande dessinée et un élément du bureau qui explose. Donc ça, c'est le principe de l'onomatopée. Après, on en a plein de petites choses et ça peut être aussi le bruit d'un animal parce qu'en général, à moins que ce soit un animal très présent dans la BD et qui parle, on fait des petits d'onomatopées, on a des voies, des oufes, des miaoules, des petites choses. Les notions un petit peu de dégoût. Alors si jamais le personnage fait peur, on peut le rajouter en nom de m'atopée, tout simplement. Ce n'est pas obligé d'être dans une case ou quoi que ce soit. Ce sont des petits trucs qui viennent rajouter des éléments sur la narration. Ce qu'il faut se dire, un truc, c'est que la bande dessinée, ce n'est que de la narration, que ça, de A à Z. On a aussi des petites histoires qui s'est vachement développée avec Internet. C'est ce qu'on appelle les mêmes. Les mêmes, c'est une case avec un personnage, une histoire, une blague qui est résumée vraiment en une petite case. Du coup, c'est assez figé, mais il y a une narration qui est très concise et qui nous parle juste d'un élément. Souvent, c'est drôle. Alors que là, dans le comics, on développe, on est sur de la narration pure et dure. Et ça nous permet ensuite de partir dans des aventures et des histoires complètement folles. Et on a aussi, avec l'histoire des onomatopées, on a les idéogrammes. Alors les idéogrammes, on s'en sert beaucoup, par exemple, si on ne veut pas écrire d'insultes, mais qu'on veut comprendre que notre personnage est en train d'insulter copieusement à un personnage, eh bien, on va avoir des espèces de formes. Alors soit on joue sur des pires pires, soit on fait des petites étoiles, on va dire qu'il n'est pas content, ou on fait des petites têtes de mort, des trucs, des petits éclairs. Là, notre personnage, on comprend qu'il n'est pas content, qu'il peste tout ce qu'il peut, mais on n'a pas écrit un seul mot, on n'a fait que des petits idéogrammes. L'idéogramme, c'est aussi notamment que notre personnage, il est tout seul comme ça, et puis que tout d'un coup, un truc qui est très connu, et très passif. On a une ampoule. Un autre personnage, il a une idée. Donc ça, c'est un truc qui a très épandu. C'est tout un code. Il y a... C'est au fort en mesure que les gens sont faits. C'est toute une histoire de code comme ça. Si notre personnage prend un coup sur la tête et qu'il est sauvé, souvent, on tue sa tête, on va y faire tourner. Des petites étoiles. En plus de lui mettre les yeux en spirale pour dire qu'il est sauvé et une bosse. On comprend qu'en fait, il a pris une châtelle. Donc voilà. Pour résumer, on a donc, dans une case, on a le décor ou la trame de fond. On a le personnage, les bulles, n'importe quelle forme, les cartouches, si jamais on est hors du personnage sur un cadre extérieur ou les bulles en forme de nuage pour les pensées. Le récitatif qui nous permet de situer le lieu, l'endroit ou la période. Les onomatopées et enfin, les idéogrammes. Ça, c'est en gros ce qui va composer et le personnage qui est très important. Et le personnage. C'est ce qui nous permet de composer une case. Après, on n'est pas obligé, bien au contraire, de tout mettre dans une case. Ce n'est pas possible, on ne s'en sortirait pas. Donc, hop. Voyons. Les cases, c'était, tatatatat. Et bien donc, voilà. Pour proposer ma BD sur mon sur mon petit comic strip je vous invite pour terminer à créer votre propre comic strip en trois cases. Donc, si vous prenez votre feuille, hop, vous faites trois petites cases. Sur la première case, élément reposé, je suis complètement décalé. On va encore se décaler par là. OK. Revenez. on souhaite qu'il commence vraiment à fatiguer. Sur votre première case, ici, vous allez dessiner votre personnalité. j'allais faire en train de m'attendre, plutôt posé. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais me dessiner ici. Donc, en arrière-temps, je vais faire mon tableau blanc. Et en premier plan, ah oui, je n'ai pas parlé de ça d'ailleurs, ça c'était assez important. les plans de cadrage. je fais une petite, toute petite, petit changement avant de faire ça. Donc, les différents cadrages qu'on a dans les cases qui sont vachement importants aussi pour arriver à rythmer un peu. En général, quand on fait du comic strip, en général, on ne change pas de cadrage. Si vous connaissez Gueluc, son personnage, il est tout le temps vu bien faire, comme ça. Il n'a quasiment pas bougé sur la case suivante et ainsi de suite. Par contre, les éléments de narration, les bulles et tous ces jeux de mots qui sont fabuleux nous permettent en fait de progresser sans se lasser. Donc, lui, au niveau du cadrage, il s'en fiche un peu. Il y a des parties prises comme ça où vous n'êtes pas obligé de changer des cadrages. Par exemple, dans la BDGF qui parle de mouton, je ne fais aucun cadrage autre que le personnage vu en entier. Mais il faut savoir que c'est comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on a différents plans qui nous permettent de reculer ou d'avancer sur le personnage. Donc, on a principalement, on va dire que si je m'occupe de cette case-là, prenez pas en compte de celle-ci, je vais faire un plan d'ensemble. Le premier plan, c'est le plan d'ensemble. j'ai mon petit personnage qui est assez petit dans mes corps. J'ai tout un décor derrière. Je peux m'amuser à me poser un petit peu de mise en dessine. à la rache. Un petit peu. 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 Et on dit que c'est chez moi. Donc, ça, c'est le plan d'ensemble qui nous permet de présenter un petit peu l'élément, pas l'élément, je me faisais, le... Je commence à fatiguer. qui nous permet de présenter la scène dans laquelle se va se passer votre histoire. On commence donc le plan d'ensemble. Comment faire ? Alors, il y a aussi les trames et les ombres. Alors oui, les trames et les ombres, ça permet de donner de la dynamique à votre histoire. On a des gens qui sont calés, dis donc. Donc, plan d'ensemble ici. Premier plan. Ensuite, on va commencer à se rapprocher un petit peu. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'était de faire un petit peu grand. Mais ça n'est pas grave, on va effacer petit à petit. Alors, plan d'ensemble. On a ensuite ce qu'on va appeler le plan général. Le plan général, tiens, on va en venir sur celui-là. Le plan général, c'est le personnage qui prend un petit peu plus de place dans notre histoire. On a resserré le cadre. C'est par exemple que sur cette image, je venais me resserrer sur ça. Là, on vient vraiment se fixer sur notre élément de narration. Donc, plan général, le second plan, plan d'ensemble, plan général. Ensuite, après ici, on va commencer à se rapprocher un petit peu plus de notre personnage. On va arriver sur le plan moyen. Alors, le plan moyen, il est en entier dans la scène et… Est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Je ne sais pas trop. On va partir sur une autre idée. On va dire que… Je n'ai pas assez à reculer. On va dire que le plan d'ensemble, le personnage, en fait, c'est vraiment tout petit. Avec tous les décors, hop, tout mon hasard ici, ma petite maison là, etc, qui présente un petit peu de personnages. Je pourrais même en fait, elle est beaucoup plus grave. Le plan d'ensemble, en général, c'est un grand truc. Donc, on a le plan d'ensemble, le plan général, le plan moyen où là, notre personnage, il est vraiment essentiel dans la case. De là, on va pouvoir zoomer un peu plus sur ce qu'on appellera le plan américain. Donc, le plan américain, c'est celui-ci où on va le couper. Donc, notre personnage n'est plus en entier. Il va nous manquer le bas, en général. Donc là, on vient vraiment au niveau narration sur le personnage qui va peut-être pouvoir commencer à échanger avec nous, avec notre personnage, avec les éléments qui aura dans la place. On appellera aussi le plan américain ou rapproché. Et enfin, on va finir avec le gros plan. Le gros plan, c'est pas forcément sur le visage. En général, quand on fait des gros plans, on dit, ah là, il y a en gros plan. On est en gros plan. Il existe aussi le très gros plan. On vient encore plus près. Moi, typiquement ici, je suis plutôt en gros plan parce que je ne suis pas dans un plan américain où on ne voit pas suffisamment mon personnage. Et c'est pas forcément aussi un gros plan sur la tête du personnage. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un gros plan sur une action, sur une main. La main qui va dessiner, s'il la fait en gros plan, ça va devenir le personnage principal de ma case et le gros plan sera là-dessus. On peut aussi faire un gros plan sur un pied. On peut faire un gros plan sur l'épaule. On va voir ce qu'il y a derrière. et le cadrage nous permet de voyager un petit peu dans tout notre espace. De là aussi, il faut mentionner le fait qu'on va avoir des points de vue. C'est-à-dire que soit on est face au personnage, on peut aussi partir du postulat qu'on va être vu le dessus. Donc, on va être en plongée ou bien on va être en dessous et on va être en contre-pongée. Voilà, c'était la petite parenthèse sur notre petite histoire de cadrage que j'ai un peu zappé quand je n'ai pas pu y aller trop au-dessus. Et on va revenir sur notre histoire. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Sinon, vous allez fouiller sur Internet et sur les cadrages, c'est très facile on va voir partout. Le plan d'ensemble, le plan général, le plan moyen, le plan approché, le plan américain, base à base à base. Donc, pour revenir à notre petite histoire avec les trois cadres pour que vous finissiez en beauté de notre petite séance parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je n'ai pas à faire ça. Donc, vous dessinez votre personnage dans la case de gauche. C'est bien rechargé. Tac. moi, je me fais ici avec mon petit feutre et mon tableau en train de m'énerver sur les bêtises que je raconte avec mon ordinateur qui est le dodo sur une petite table. Donc là, je me fais un petit premier temps. ma petite caméra qui est posée là-dessus. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Je viens commencer ma narration en mettant en place les bases de cette histoire-là, c'est-à-dire le personnage dans son milieu. On peut rajouter un petit élément ici, donc, notre élément de narration sur lequel je peux commencer à présenter mon histoire, donc le récitatif. ça peut être quoi le récitatif ? Pendant le stage, allez, hop ! On a mon histoire, on est pendant le stage, sauf que je suis dans un bâtiment qui est ouvert au public et que l'heure, mettons, est dépassée. pendant le stage, on va dire qu'il est sauf que l'heure, sauf que l'heure. L'élément ici qui va venir perturber du coup la continuité qui pourrait être tout à fait basique et tout à fait fabuleuse, c'est, mettons, je fais venir le noir, ah, ça fait passer du coup, un truc, c'est que les bulles de votre case ne sont pas forcément obligés de venir des perturances qui sont visibles sur la case. Vous pouvez aussi terminer une vue de l'extérieur de votre case. Ça va être comme un autre cas. Ici, hop, je fais sortir le cas. Et, le temps, il est 6,5,9, c'est tout ce que je pense. Et bien, je crois, on va dire ce que je pense. Hop, on va mettre la blablabla. je refais la scène avec mon personnage qui est interpellé par la case ici, elle n'est pas encore écrite. et dans la case ici, alors forcément, quand je commence à dessiner un truc sur un strip, il faut tout refaire à chaque fois. Et dans la case, je vais écrire un des plus personnes. On comprendra qu'en fait, vu qu'il va être 16h59 et qu'il va être 17h, il va se passer quelque chose. Et du coup, ici, si je voulais vraiment faire les choses correctement, pour terminer sur la conclusion, ce que je vais révéler, c'est une extinction de la lumière du bâtiment et du coup, on pourrait faire une case qui soit entièrement noire avec juste les deux yeux du personnage tout à l' milieu, peut faire un petit allo autour de mon écran et puis, tout le reste complètement sombre. on imagine que c'est tout noir et on va rajouter une nom à topé. et on va rajouter deux choses au niveau de la narration qui marchera un petit peu mieux. Ça va être le personnage qui est hors cadre qu'on ne voit pas qui va dire extinction des deux. et rajouter en plus, une nom à topé de quelqu'un qui va couper le grand dans un claque très longtemps. avec toute la pièce qui reste dans le noir. Donc voilà, typiquement, comment va se dérouler le déroulement, la narration d'un petit comic strip. Donc pour vous, vous prenez votre personnage, vous le mettez dans la première case. Dans le second élément, peut-être pour commencer, si vous n'avez pas trop sur quoi partir, vous pouvez simplement mettre, mettons, à ses pieds un petit chat, une boîte, n'importe quoi. Et à partir de cet objet, créer une chute sur la dernière place. Qu'est-ce qui va se passer avec cette boîte-là ? Ça peut être compliqué en trois cases. En général, on peut aussi utiliser le côté japonais en quatre cases qui nous permet de développer un tout petit peu ce qui se passe entre les deux cases du milieu. Entre les deux cases des extrémités et on a les deux cases du milieu et on peut évoquer un tout petit peu ce qui se passe derrière. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire quand on est sur trois cases, tout simplement. Et puis voilà, et puis lâchez-vous. Et puis surtout, il ne peut y avoir plus de trois cases. Alors oui, dans le soir, c'est ça. Dans le strip, en général, on est sur trois cases. Pour en faire quatre quand on part du côté un peu japonais, ça marche aussi. Et voilà, et donc vous pouvez faire des tests, faire ça, les prendre en photo et les envoyer sur la boîte d'Odys Sud. Parce que moi, je serais quand même vachement curieux de savoir ce qui a pu sortir de ce que j'ai pu vous donner. J'espère que ce n'était pas trop confus. Je n'ai pas oublié de trop de trucs non plus. Parce que là, ça touche à sa fin. Et comment dire ? Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre concentration. Pour une continuation, dessinez bien et puis il me tarde de voir ce que vous avez pu sortir de ces histoires-là. à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...